bonjour à toutes et à tous bienvenue sur l'unard scrap alors petite vidéo aujourd'hui sur le thème de pack je vous avais parlé dans une précédente vidéo pour faire pour les personnes qui souhaitaient de faire une échange de boîte à oeuf comme ceci voilà boîte à oeuf tout ce qu'il y a de plus basique et donc je vais la customiser avec vous pour donc un échange donc je suis vraiment partie sur le thème pack le plus basique boîte à oeuf donc vide je vais utiliser différents petits moulages que j'ai fait hier après midi sur le thème de pack donc il y en a trois donc il y avait la cloche le lapin et l'oeuf donc je vais utiliser que le lapin et la cloche pour ce projet je vais utiliser des petites oeufs en polystyrène je vais utiliser des petits bâtons de glace que j'avais récupéré donc j'en ai formé un cadre je vais utiliser un petit nœud je vais utiliser de la fibre comme ça que j'ai ça se présente comme ceci en paquet voilà j'en ai utilisé un petit peu je vais utiliser différents embellissements métalliques voilà je vais utiliser un embellissement en bois des petites feuilles comme ceci qu'on trouve à centracor par exemple dans le rayon mariage et je vais également utiliser un petit moulage de fleurs comme ceci je vais avoir besoin d'un pistolet à colle d'un pinceau de gesso de peinture acrylique donc là je pars sur du rose et peut-être du gel medium mais pas sûr voilà donc pour commencer je vais installer mes différents éléments sur ma boîte je pense que ce tuto sera en plusieurs étapes là donc on va y coller je pense que je vais mettre du gesso uniquement sur les différents éléments que je vais coller et le reste de la boîte je viendrai la peindre dans les teintes de rose pour aujourd'hui une fois qu'elle sera définitivement sec je reviendrai avec une vidéo pour passer du de la mousse nouveau sur les différents éléments que je vais mettre pour la deuxième partie de cette vidéo je pense que j'utiliserai cette mousse nouveau là donc qui est la poni pink p e o n y p i n k voilà donc dans la deuxième partie je viendrai embellir différentes choses avec ça et différentes petites fleurs des coupes que j'aurais faites ou que j'ai déjà tout prêt voilà donc on est parti pour ceci donc on va déjà venir commencer à embellir le dessus de la boîte et le devant alors le devant je vais donc utiliser mon moulage comme ceci que je vais venir placer ici devant donc je vais venir la coller avec de la colle chaude tout simplement comme ceci donc ça ne gênera pas ni pour l'ouverture de la boîte ni pour la fermeture voilà pour ceci et je vais m'attaquer sur le dessus alors pour le dessus je vais donc venir placer mon cadre avec les petits bâtons de glace de récupération recharger le bâton de colle voilà j'ai un petit souci voilà juste que mon bâton de colle voilà se mettre à l'endroit où il faudrait qu'il se mette ce sera plus simple alors je vais venir le coller ici tout simplement hein voilà 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 ensuite je vais venir placer de la fibre je suis désolée si vous entendez le bruit j'ai mon compagnon qui est en train de passer à des broussailleuses je vais donc venir placer de la fibre ici je pensais qu'il avait terminé sur le dessus ici pour faire comme un petit nid voilà donc on va venir mettre de la colle chaude à cet endroit là comme ça voilà donc ça fait comme un petit nid tout simplement un petit nid pour les oeufs voilà la colle chaude sur les doigts je suis vraiment désolée je pensais vraiment qu'il avait terminé de passer à des broussailleuses et finalement non apparemment donc je viens coller mes petits oeufs dessus voilà comme ceci donc ça fait comme le petit nid pour les oeufs voilà je vais venir placer mon petit lapin donc que j'ai fait en moulage ici du coup j'ai un médium, vous voyez je ne m'en sers pas finalement je me sers uniquement de mon pistolet à colle chaude je vais venir placer les cloches ici voilà comme ceci je vais venir placer mes feuillages que j'avais donc prévu pour ceci il faut que je coupe la tige, elle est trop longue alors attendez je ne l'ai pas fait avant excusez moi vous passez devant donc je vais venir coller un feuillage ici un autre là un autre là et un autre là ici voilà comme ça je vais venir placer mon feuillage métallique avec un j'aurais dû placer avant de coller le bois je vais essayer de le glisser dessous c'est pas gagné on va essayer voilà comme ça hop voilà impeccable comme ceci je vais donc venir placer maintenant mes différentes feuilles fleurs en métal alors je vais venir en placer une ici j'avais envie de jouer un petit peu quinconce alors attendez là je la décale voilà je vais venir utiliser ma fleur en bois ici je vais venir mettre celle-ci ici là je pense voilà je vais venir remplacer une petite je vais venir remplacer une petite ici ici en ayant pas grand-chose sur le thème pack je compose vraiment avec ce que j'aime voilà 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 il faut vraiment pas s'embêter hein il faut vraiment composer avec ce qu'on a voilà voilà je vais rajouter une ici voilà voilà je vais venir mettre mon petit ruban ici ici comme ça bon bah ça me paraît déjà bien voilà est-ce que je mettrais pas une autre fleur ici je vais rajouter une fleur ici voilà voilà comme ceci voilà comme ceci ça me paraît pas mal voilà voilà bon bah voilà regardez du coup je m'en suis sortie j'ai pas grand-chose sur le thème de pack et finalement je trouve ça assez joli donc maintenant on va procéder on va venir blanchir ces différentes petites choses avec le gesso et ensuite on passera à la colorisation de l'ensemble de la boîte donc dans les teintes de rose car il me semble que sur les deux échanges que j'ai des boîtes comme ça à faire il me semble qu'il y en a une des deux personnes qui adore le rose donc d'où pourquoi je veux bien mettre du rose par la suite donc peinture acrylique donc là je vais venir placer du gesso un petit peu de partout donc on est parti voilà tout simplement voilà donc je vais bien insister sur ces fleurs sur ces feuillages pour que ça y durcisse un peu alors j'ai pas de pot en verre donc je prends directement dans mon grand pot de gesso c'est un petit peu compliqué hop voilà comme ceci voilà voilà comme ceci et on vient faire comme ça tout le long de la cria donc je viens bien imbiber mon petit ruban enfin mon petit nœud enfin mon petit nœud en gesso voilà voilà mon petit objet que j'ai moulé en plâtre alors les petits moulages en plâtre que j'ai fait c'était des sujets en meringue en petite meringue qui vendaient pour Pâques donc à l'endroit où j'ai fait mes courses et donc j'ai eu l'idée de les mouler tout simplement pour l'occasion donc je les ai moulés avec le système que je vous avais montré avec la maïzena et le silicone qu'on utilise pour les joints de salle de bain et de cuisine donc j'ai fait le même procédé que je vous avais montré en vidéo pour faire ces moules donc j'ai fait hier après midi hors caméra j'avais du temps donc j'en ai profité pour y faire et du coup bah je trouve que malgré que c'était des bonbons on va dire au départ le rendu est assez est assez concluant alors par contre je sais pas si je suis prête à y retrouver j'ai la poubelle juste à côté de moi parce que bon vu que je les ai trempé dans le silicone et la maïzena bah c'est pas super au niveau gustatif donc j'ai mis directement à la poubelle pour éviter qu'on se trompe de les manger voilà donc je verrai s'ils sont dessus la poubelle je vous les montrerai après que j'aurai fini ça donc des fois les bonbons, c'est vrai que j'y pense pas mais ça peut faire un bon petit moulage sympathique pour le scrap hop voilà donc là je badigeonne la fibre de couleur bleue c'est mieux que je peux avec le gesso voilà il y en a un petit peu de partout puis maintenant je vais pas déjeuner les oeufs polystyrène voilà comme ça pour que je puisse venir coloriser après dessus sans problème voilà voilà pour le devant on est bien ensuite je vais donc venir bas déjeuner ce que j'ai mis ici ce que j'ai mis ici voilà voilà comme ça donc le temps que ça sèche un petit peu pour pouvoir pour pouvoir mettre un peu de peinture dessus je sais plus si je les avais fait le lapin et la cloche ce qui m'embête c'est le ruban là c'est blanc voilà voilà comme ceci donc voilà le résultat une fois que j'ai badigeonné de gesso donc je vais venir vider mon pinceau sur mes feuilles là voilà comme ça je vais donc essayer de retrouver comme ça c'est tout donc c'est tout donc j'en ai trouvé que deux j'ai trouvé l'off donc là c'est le petit bonbon meringué off et ça c'est le moulage que j'ai fait hier vous voyez, même avec des petits bonbons, avec des petites choses on arrive à faire des choses assez sympas pour le scrap et puis là c'était un petit on va dire un petit poussin donc là sous forme de meringue également, par contre le moulage où est-ce que je l'ai mis voilà là c'est le bonbon, la meringue et là c'est le moulage en blanc des petits poussins voilà donc je l'avais acheté pour le pour pack et puis du coup j'ai dit bah tiens pourquoi pas il l'utilisait pour faire des moulages avec donc voilà le résultat pour le dessus j'espère que ça vous plaira et le devant donc je vais maintenant venir badigeonner de rose à l'intérieur de la boîte le temps que le gesso sèche donc ici voilà donc on y va je vais prendre un pinceau qui vient de chez Action comme ça c'est tout collé c'est tout bizarre attendez il y a un truc qui va pas est-ce que j'avais pas mon petit pinceau fétiche rouge alors attendez je vais racheter un lot de pinceau comme ça à Action je vais prendre mon fétiche le rouge qui est génial c'est franchement super et je vais donc badigeonner l'intérieur de ma boîte en rose tout simplement donc on y va le temps que l'extérieur sèche avec le gesso on va faire ceci à l'intérieur voilà on y va tout simplement donc cette idée m'est venue le 15 avril et c'est vrai que pour Pâques ça allait être vraiment juste pour pouvoir faire les différents échanges et du coup j'ai prolongé jusqu'à mi-mai voire même fin mai comme ça ça lèche à chacune le temps de réaliser sa propre boîte off déco donc là voilà j'y fais dans les teintes de rose pour une des deux personnes et puis la deuxième boîte que je ferai pour l'instant je sais pas du tout le coloris je partirai peut-être je sais pas encore peut-être plutôt un petit côté peut-être vintage ou plutôt shabby ou honnêtement je sais pas encore sur quoi je partirai car il y avait deux personnes qui souhaitaient faire un échange de Pâques avec moi sur cette idée là donc j'étais très contente de voir qu'il y avait deux personnes qui enfin que l'idée plaisait c'est toujours super de voir que toujours quelques personnes qui sont réceptifs aux idées ça ça me plaît beaucoup bon après effectivement au niveau des dates je me suis peut-être prise un peu tard mais bon on va dire que Pâques c'est un peu tous les jours après c'est plus une fête traditionnelle on va dire au niveau religieux et puis Pâques ça fait aussi l'occasion d'être en famille aussi passer un moment agréable avec sa famille qui est toujours pour moi essentiel voilà tout simplement donc vous voyez il n'y a rien de sorcier je je badigeonne ma boîte avec la peinture tout simplement voilà donc si vous entendez du bruit c'est que Franck est en train de chahuter avec son garçon avec son fils il y en a qui va se faire mal papa sera toujours plus fort que l'enfant j'arrête de le dire parce qu'à chaque fois je le dis c'est pas vrai du coup voilà je profite de faire une vidéo sur le thème de Pâques je les laisse se débrouiller tous les deux et puis et puis voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu donc là il n'y a rien de bien sorcier il n'y a rien de bien extraordinaire on va faire une boîte à oeuf en cas de plus simple prendre de la peinture couleur de son choix un pinceau et puis il badigeonner un petit peu de un petit peu de partout voilà tout simplement hop donc comme vous avez pu voir pour la décoration de la boîte dessus il suffit de ne pas avoir grand chose c'est vrai que moi j'avais pas grand chose c'est vrai que j'avais lancé l'idée de Pâques et je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose pour faire j'ai dit aïe 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 dans quoi tu te lances t'as presque rien sur Pâques même rien du tout comment tu vas comment tu vas faire et donc l'autre fois en faisant mes cours j'ai donc trouvé ces teasers en polystyrène j'ai dit bah tiens en scrap ça pourrait servir et puis et puis du coup après il m'est venu donc l'idée de cette boîte à oeuf je lui ai dit mais si je au lieu d'utiliser une boîte plastique basique de chez Action si j'utilisais une boîte à oeuf de 6 pour faire un échange ça pourrait être rigolo sympa après l'intérieur de la boîte moi j'avais l'idée de mettre des chocolats et puis peut-être des petites décos sur Pâques si j'ai le temps d'en faire qui pourraient être sympathiques donc après à voir l'intérieur ce que je mettrais peut-être peut-être des fleurs que je vais réaliser peut-être peut-être qu'est-ce que je pourrais mettre ouais des gens au chocolat qui sont donc déjà achetés que je garde pour cette occasion de décorer la boîte à l'intérieur et puis je mettrais peut-être des petits moulages que j'ai confectionnés que j'ai fait les moules hier donc avec les lapins les oeufs les cloches et puis le petit poussin donc ça pourrait être intéressant de mettre quelques moulages aussi à l'intérieur pour la personne qui recevra cette boîte comme ça elle aura des petits sujets si elle veut remouler ou si elle veut directement les utiliser pour l'année prochaine ça pourrait être sympa aussi simplement à voir après en fonction de ce que je mettrai à l'intérieur voilà comme vous pouvez voir ça avance tout doux ça avance tranquille tranquillement donc j'évite de mettre trop de peinture j'essaye vraiment de la de la de ne pas faire des paquets j'essaye vraiment de la dissoudre de partout voilà pour l'intérieur ça me semble correct des petits loupés par-ci par-là je regarde non ça m'a l'air correct à l'intérieur voilà donc la boîte à oeufs à l'intérieur est donc finie de peindre vous voyez là qu'on voit encore l'inscription de la marque des oeufs que j'avais acheté je mettrai un ouais je regarde si j'ai pas des des die-cut sur le thème de Pâques il me semble que je dois en avoir quelque part je mettrai un papier de fond là et puis je collerai des petits des petits embellissements dessus que la personne pourra réutiliser également je les mettais en 3D je les collerai pas directement comme ça si elle souhaite utiliser les petits die-cut que je vais coller ici si j'arrive à les retrouver dans mes dans mes affaires faut que je regarde ça et puis comme ça elle pourra une fois vu que ce sera collé sur de la mousse 3D elle pourra simplement enlever les die-cut pour pouvoir les utiliser par la suite on va faire comme ça et puis donc là c'est fini alors ce que je vais faire je vais prendre une feuille de papier un fond d'enveloppe je vais pas m'embêter vous voyez c'est une enveloppe que j'avais reçue du coup je vais l'utiliser pour m'en faire comme une comme une nappe et de cette façon là je vais pouvoir venir coloriser l'arrière de ma boîte le temps que le reste sèche voilà ça l'enveloppe protège ma table et puis je peux librement tourner l'enveloppe si j'ai besoin pour la colorisation de ma boîte voilà tout simplement ils ont dû finir chahuter je les entends plus c'est les vacances de Pâques enfin c'est bien que les enfants sont en vacances mais je pense que quelque part ils s'ennuient quand même un peu enfin je sais pas vers vous mais moi je vois le fils de Franck il y a des moments il s'ennuie il tourne en rond il sait pas quoi faire pourtant il a tout il a plein de jeux pour s'occuper la console de jeux mais je pense que ces vacances de Pâques à mon avis ils trouvent le temps long je sais pas vers chez vous moi c'est un petit peu le ressenti que j'ai chez moi que les vacances c'est bien mais qu'il y a un petit peu l'ennui quand même pour ces enfants qui ont pourtant tout pour il me semble qu'ils ont tout pour s'amuser tout pour passer du temps mais je pense que quelque part il y a quand même un peu d'ennui puis je les envie aussi parce que moi je travaille je suis pas en vacances je vous avouerai enfin il y a eu droit nous aussi quand on était enfant mais c'est vrai qu'ils sont souvent en vacances quand même moi je trouve mais bon c'est la vie qu'ils en profitent parce qu'après ça va pas durer longtemps une fois qu'ils seront dans le monde actif ce sera plus les vacances ce sera différent mais bon ils ont beau temps ils peuvent aller dehors parce que je suis pas vers vous mais moi il fait un soleil radieux il fait très beau pour un week-end en plus ce week-end là je ne travaille pas donc du coup je profite pour passer du temps avec vous et pour scraper voilà donc c'est génial j'espère que vous allez toutes bien mes abonnés je ne vous ai pas demandé en début de vidéo si ça allait moi ça va très bien il fait beau il fait chaud et c'est l'essentiel voilà tout simplement alors dans ces boîtes off il y a quand même pas mal de petits recoins il faut quand même bien badigeonner de partout donc après vous n'êtes pas obligés de faire comme moi de la peindre totalement moi j'avais envie il y a du rose de partout hop voilà car je sais que la personne adore le rose donc il faut faire plaisir à cette personne donc on arrive à la fin de dessous de la boîte donc j'essaye vraiment d'étaler au maximum ma peinture pourrait être que ça fasse des paquets voilà on va faire ce côté là donc je vous disais la deuxième boîte je ne sais pas du tout comment je vais la comment je vais la customiser si je la peins entièrement si je ne sais pas encore bah d'ailleurs bah d'ailleurs à ce propos là laissez moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en ce que vous en pensez si j'utilise une couleur autre que le rose si je pars sur un style shabby vintage ou autre bah n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ça pourrait m'aiguiller pour la deuxième je pars sur du style pan que si je pars sur je ne sais pas du tout je connais un petit peu moins les styles de la deuxième personne pour l'échange du coup je ne sais pas du tout si elle aime tout si elle n'aime pas tout du coup ça va être délicat pour faire la deuxième boîte donc après à voir il faudrait que je lui envoie peut-être un petit mail pour savoir ses goûts aussi je pourrais faire ça savoir un peu sur quoi je pars ça pourrait être intéressant de le savoir pour que je puisse faire la deuxième boîte pour l'échange ça plus vite plus vite c'est fait et puis plus vite on passe à autre chose là j'ai trop mis de peinture sur mon embellissement en plâtre du coup je viens vider mon pinceau sur les côtés voilà 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 alors je vais tourner mon enveur pour voir un petit peu ce côté-ci ce que ça donne je suis en train de me rendre compte que le gesso n'est pas sec sur mes fleurs mais tant pis c'est pas grave ça ira quand même voilà ça va pas m'empêcher de bédéjeuner tout ce que j'ai à faire tout ce que j'ai à faire mes petits oeufs bon ben là je vais je pense que le centre je vais moi en mettre du rose parce que mon gesso n'est pas sec donc je vais attendre que ça sèche vraiment totalement pour finir cet endroit là donc je vais venir mettre de la peinture sur le dessous au niveau de ma boîte j'ai pas pensé à sortir mon hitgun j'en ai un mais je m'en sers jamais pour que mon gesso sèche plus vite mais j'y pense pas je pense pas sortir mon hitgun quand il faudrait voilà on va faire comme ça on va rester là pour le dessus de la boîte et puis je vais venir finir de coloriser sur l'arrière là je n'ai pas fini tout à l'heure voilà comme ça ici aussi que je n'ai pas fait voilà comme ça c'est fait de partout bon bah écoutez pour cette vidéo là on va rester là j'ai terminé donc de coloriser ma boîte je pense que c'est pas mal on va attendre que la totalité sèche tranquillement et puis je reviendrai dans une deuxième partie pour vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur et puis pour finir de coloriser le dessus là les différents embellissements que j'ai mis donc j'attends que le gesso sèche pour pouvoir venir rebadigeonner l'ensemble et puis pour pouvoir mettre un petit peu de mousse nouveau voilà couleur rose que je voulais mettre sur le dessus par-ci par-là pour donner un petit effet sympathique à l'ensemble voilà cherchez mon mou donc sur ce je vais vous laisser je vais revenir mettre un petit peu de peinture ici je n'ai pas vu tout à l'heure voilà dans les coins et les recoins voilà bah écoutez sur ce je vous laisse avec ma boîte à off qui est donc colorisée donc dans les teintes de rose donc comme je vous disais je vais laisser sécher le dessus et puis une fois que ce sera sec je viendrai mettre de la mousse nouveau rose donc le nom c'est Pony Pink P-E-O-N-Y P-I-N-K voilà que j'avais donc trouvé sur la chaîne de Horizon Créatif donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye c'est parti